Intervention de la Présidente. Je m'excuse à la députée de Scabouro Sud-Ouest, mais nous allons maintenant passer aux déclarations des députés. Déclaration des députés. La parole à la députée de Thornhill. Merci Madame la Présidente. Il y a deux semaines, dans ma collectivité de Thornhill, nous avons fait l'expérience d'une tragédie inimaginable. Un enfant de 9 ans a perdu sa vie. C'était une nouvelle dévastatrice pour ses parents, pour ses frères et sœurs, mais pour la collectivité entière. C'était une boule d'énergie. Une enfant pleine d'imagination, elle avait un rire incroyable, une personnalité incroyable. Nous avons tous ressenti la perte de cet enfant, que ce soit à Thornhill ou dans le reste de l'Ontario. C'était un accident piéton, un accident de la route, un accident. Cela a eu des répercussions sur sa famille et sa collectivité. Tout le monde l'aimait, tout le monde se rappellera d'elle. Cet accident a eu lieu sur une petite voie qui mène à une synagogue. Nous nous sommes rassemblés sur cette voie avec plusieurs députés. Mon cœur, mes pensées sont avec vous. Ma collectivité est en deuil. Nous savons à quel point la vie est précieuse. Les souvenirs sont précieux. Merci. Déclaration des députés. Député de Mishkegouak, James Bay. Je suis député d'une part du Nord et j'aimais vous dire à quel point il est difficile d'accéder à des services de santé dans le Nord. Le 22 mars, une annonce du gouvernement a été faite, disons qu'il y aurait une rotation de plusieurs lits dans le Nord. Une réalité désolante. Les membres de nos familles doivent être envoyés à des centaines de kilomètres de nos proches. Le temps d'attente pour avoir attribué un lit pour le soin de longue durée sont plus de trois ans. La pénurie de personnel de soins de santé, empirée par la loi 124, effectue durement la disponibilité des lits et des petites villes comme Capské, Sing, Hearst, Moonbeam, Cochrane, etc. Par conséquent, lorsque le gouvernement a fait l'annonce de nouveaux lits et de l'amélioration du secteur de soins de longue durée, cela est une surprise. Il y a des arriérés à cause des coûts élevés et du temps que cela prend pour construire de l'infrastructure. Nous faisons face à une crise dans notre province qui touche surtout les personnes âgées qui n'ont même pas la possibilité de vieillir en toute dignité. C'est une réalité triste qui touche le Nord actuellement. Merci, une déclaration des députés, députés de Windsor et de Kamsay. Merci, M. le Président. Halloween arrive bientôt et je ne savais pas à quoi m'attendre lorsque j'ai reçu une invitation de l'accepter pour aller voir une maison de l'horreur à Windsor. J'ai également pu découvrir un nouveau documentaire qui fait froid dans le dos. Les députés de cette chambre sont fiers de nos communautés. Je remercie Michael Booth qui offre une expérience à toutes les personnes. Sean et Colleen Lippard et Damien et Michelle Sowardi ont pu également créer Scare House Windsor, cette maison de l'horreur, qui offre une des meilleures expériences d'Halloween en Amérique du Nord. Nous sommes émerveillés par le professionnalisme et l'entrepreneuriat de ces personnes. Il y a beaucoup de jeunes qui se demandent quelles sont leurs places dans leur monde. Je vous invite à voir ce programme sur Belle TV aujourd'hui à 17h. J'aimerais remercier l'équipe de faire de Windsor un endroit où je suis fière de vivre et que je suis fière de représenter. Merci, déclaration des députés et députés de London Fanshawe. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de l'appréciation des services à la petite enfance. Les personnes qui travaillent dans ce domaine offrent des compétences qui dureront toute la vie. Ils travaillent avec des enfants et représentent les premiers mentors des enfants dans leurs premières expériences de vie et les mènent sur la voie de la réussite. Mais ces personnes, ces travailleurs, ne se sentent pas valorisés. Comment est-ce que le gouvernement puisse assurer que ce secteur puisse aider les familles lorsque nécessaire? Ce secteur a été mis à mal à plusieurs reprises. La Coalition pour les meilleurs services de garde de l'Ontario et des experts ont déjà dit au gouvernement que les services de garde à 10 dollars étaient en danger à cause de la rémunération faible des travailleurs. Nous avons besoin des travailleurs dans les services de l'enfance et des espaces pour offrir ces services. Le gouvernement a fait des promesses d'augmentation de salaire. Alors nous demandons au ministère, va-t-il tenir sa promesse et permettre un salaire minimum de 30 dollars pour les travailleurs pour permettre également aux enfants, aux parents plutôt, de permettre à leurs enfants d'obtenir des places pour qu'ils puissent retourner au travail. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés, députés d'Essex. Merci, M. le Président. M. le Président, quels sont les trois meilleurs partenaires commerciaux de l'Amérique du Nord? Ce n'est pas le Japon, ce n'est pas l'Allemagne et encore moins l'Inde. Le meilleur partenaire, ou plutôt le meilleur partenaire de l'Amérique du Nord, c'est l'Ontario. M. le Président, je ne suis pas satisfait avec ces déclarations. J'aimerais que l'Ontario soit le premier partenaire commercial de l'Amérique du Nord et non le troisième. C'est pour cela que le mémorandum de compréhension me satisfait entre le Michigan et l'Ontario. Le Michigan et l'Ontario sont respectivement les premiers partenaires commerciaux de l'un et l'autre. Nous allons travailler ensemble pour construire des chaînes d'approvisionnement de véhicules, de la technologie, la cybertechnologie et l'agriculture. Nous allons renforcer nos relations avec le Michigan. Nous allons bâtir une chaîne d'approvisionnement complète. Un jour, Henry Ford a traversé la rivière du Détroit et installé des usines ici même. C'est ce qui a entamé la révolution manufacturière en Ontario et ce qui nous a permis de devenir un moteur au Canada. Gardez un oeil sur l'Ontario parce que nous allons répéter le passé. Merci. Déclaration des députés et députés de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui avec grande fierté et admiration. Je pense à ce projet qui montre le potentiel de durabilité entre les communautés autochtones dans le secteur de l'agriculture. Le Collège Centennial a une structure qui démontre le pouvoir et le partenariat visionnaire avec les autochtones et ce qui peut découler des projets. Nous nous concentrons sur la réconciliation avec les populations autochtones. Les institutions peuvent aider les entreprises autochtones. Un partenariat permet de faire mieux entendre les voix autochtones dans les projets qui vont directement affecter leur communauté. Ce bâtiment a des liens profonds avec la culture autochtone. On peut y voir des poèmes de chefs autochtones. La conception reflète l'architecture autochtone. On utilise du bois particulier et cela montre l'importance des matières premières dans la construction. Je félicite le leadership du Collège Centennial en matière de durabilité. Merci. 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 Déclaration suivante, député de Brentford-Brentz. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour parler des Bulldogs de Brentford qui ont joué récemment un match d'ouverture. Ce matin, nous avons Peggy Chapman dans la tribune du public ainsi que Kevin, le maire de Brentford. Nous avons également le propriétaire des Bulldogs de Brentford sans qui cet événement n'aurait pas eu à avoir lieu. Nous célébrons le retour des Bulldogs. Nous avons remporté une victoire contre nos adversaires. J'ai eu le plaisir plutôt de pouvoir voir jouer les Bulldogs. Cela a permis d'ouvrir un nouveau chapitre pour ma collectivité, pour la culture du hockey. Merci et allez, les Bulldogs, tout Brentford-Brent vous soutient. Merci. Merci, déclaration des députés. Député de Peterborough-Cowarta. Merci, Monsieur le Président. Dans ma circonscription, nous avons plusieurs récompenses. Melissa Knott a reçu une récompense. Missy, je l'ai rencontrée la première fois lors d'un tournoi dans ma circonscription. Elle s'est partagée des personnes âgées. Elle s'est portée volontaire pour chanter l'hymne national pour nous à la cérémonie d'ouverture. Le Royaume-Uni, les États-Unis étaient présents. C'est une artiste, mais c'est également une productrice de musique. Elle travaille avec une maison de production qui se concentre sur la réussite des artistes autochtones. Missy défend également les intérêts de sa communauté et défend l'intérêt de plusieurs causes, y compris le fait de parler de la mort d'une de ses amies. Tout cela pour dire que Missy agit auprès de sa collectivité et agit en tant que porte-parole. Je suis extrêmement fier d'annoncer que Missy a été nommée au Conseil de l'Ontario. C'est la première membre autochtone à être nommée à l'AOC. Elle apportera une voix de plus à la table. Elle est un réel exemple de réussite. Félicitations Missy, nous sommes tous fiers de toi. Merci, déclaration des députés. Député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui et de parler de ma circonscription. On parle beaucoup de nos circonscriptions dans cet endroit et c'est une chance. J'aimerais célébrer nos cultures. Nous avons d'excellents agriculteurs qui soutiennent nos familles, que ce soit avec la stratégie Cultiville-Ontario, par exemple. J'ai pu entendre également le discours du député d'Essex et voir notre atout commercial, comment nous jouons un rôle pour les États-Unis et dans le reste du monde. Notre ministre du Développement économique et notre Premier ministre continueront à assurer cela en allant de l'avant. Nous voulons renforcer notre culture, mais il n'y a pas que les secteurs culturels que nous soutenons. Nous aidons également les petites entreprises dans le cadre de la Semaine des petites entreprises. Dans ma circonscription, je sais que le ministre en face de moi a réalisé beaucoup de travail. Il a réalisé plusieurs visites d'ailleurs. Nous avons un secteur de l'hébergement remarquable. L'Ontario prospère à nouveau grâce au leadership de notre Premier ministre et de nos ministres et de notre Conseil des ministres. Hier, une annonce incroyable a été faite. 600 nouveaux emplois ont été créés. Ce sont des emplois directs. Nous allons continuer à bâtir l'Ontario pour les générations à venir et nous allons aller de l'avant. Merci, M. le Président. La députée, nous prenons fin à cette période. Conformément à l'article 9G, le Gréfié a reçu un avis écrit du leader parlementaire du gouvernement qu'il y aura un changement au calendrier de la semaine et le 18... En fait, demain, le 18 octobre, nous allons redémarrer les affaires de l'après-midi à 13h. ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021